bonjour à tous mes amis dans cette vidéo je vous montrer un logiciel qui s'appelle sth mtk tools c'est un logiciel qui va vous permettre de débloquer vos téléphones android médiathèque et qualcomm donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification si vous êtes ici pour la première fois si vous regardez ma vidéo pour la première fois n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner dans cette chaîne je fais des vidéos sur les déblocages des téléphones et les tous gratuits donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la question soit donc voici notre c'est top ici je vais laisser le lien du téléchargement dans la description de cette vidéo donc ici ce que je vais en faire on va faire on va double cliquer notre dossier donc voilà les c'est top on va de le cliquer sur notre c'est top ici sur notre c'est top vous allez voir un dossier comme celui là on va de le cliquer sur le dossier et vous allez voir les sites en bas l'application en bas vous allez double cliquer sur l'application en bas donc l'application qui est en dernier là on va double cliquer donc voici l'extension qui entrait l'entrée de s'exécuter donc on attend quelques secondes donc voilà et ici on va voir ici qu'on voit l'équipe tout cela vous allez avoir besoin de ça donc ne sauter pas ça ici mais non vous allez voir la page comme celui là ici voilà voilà la page vous allez appuyer sur installer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la question des questions donc on attend l'installation est en cours donc ça va prendre quelques minutes donc une à deux minutes donc on attend donc à la fin de l'installation vous allez voir le logo du logiciel comme celui là donc on a écrit en abrogé st donc si maintenant vous allez faire quoi vous allez double cliquer ou bien vous allez exécuter comme administrateur donc au moins j'ai double cliquer au cas comme ça vous pouvez exécuter comme administrateur ici voici notre kei de connexion donc assurez vous que vous êtes connecté à l'internet donc assurez vous que vous avez l'accès internet avec votre ordinateur n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification pour n'est pas rater mes nouveaux vidéos donc ici on va revenir ici dans la page qu'on venait d'ouvrir donc le conseil non c'est pas ça je vais fermer on va fermer celui là on va prendre l'autre je crois qu'il y a dû on a dit on va prendre l'autre voilà on va prendre celui là ici on va rentrer sur là on a pris quelque chose et on va copier ce mot là donc vous avez copié ce mot là ce mot là c'est que qu'elle est dans les tous dans cette qui est dans les tous puis on va appuyer sur entrer ici dès qu'on appuie sur entrer ici vous allez voir en haut ici on écrit login processus succès donc notre login est déjà nous donc on a déjà notre enregistrement gratuitement donc c'est un peu ça n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification on va fermer cela on attend quelques secondes l'apparition de notre de l'interface de notre le sait donc voici l'interface de notre logiciel avec cette notion on a plusieurs fonctionnalités on a plusieurs téléphones ai débloqués à l'intérieur donc on a plusieurs opérations à faire dans cette logiciel donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification vous êtes bien sûr d'être testés sont car on est ici on a les modèles des téléphones donc on a le modèle des propos samsung réunis à une mesure les nouveaux asus des clous etc un tout cas donc si on vient sur la partie opo on nous montre les modèles des téléphones opo que cette logicielle sport sur la partie vivo on nous montre les modèles des téléphones vivos qui c'est une celle de sport qui ont du processeur médiathèque donc vous cliquez tous ces modèles que vous voyez ici on des processeurs donc on des processeurs médiathèque si on est sur la partie huaoui on a des téléphones huaoui donc les modèles des téléphones huaoui qui ont le processeur médiathèque tout comme je vous avais dit comment vers tous les types de processeurs des téléphones facilement donc vous allez juste taper votre le modèle de votre téléphone sur google vous allez taper le modèle de votre téléphone sur google à la fin vous écrivez vous écrivez fiches techniques donc on va vous montrer tous les informations du téléphone et son processeur donc vous pouvez savoir déjà si c'est médiathèque ou bien si c'est quoi le compte ou bien ici si c'est une ordre souviens ou c'est qu'il est donc ici vous avez encore les téléphones comme utel vous avez plusieurs téléphones encore à l'intérieur donc vous pouvez travailler avec cette huissière avec plusieurs téléphones donc ici c'est la version 5.0 si vous pouvez vous pouvez faire le respect après qui veut dire le facteur et c'est le facteur et le frp frp qui veut dire la protection qui vient après le facteur et c'est quand vous allez à profiter de faire le facteur et c'est de formater des téléphones si vous avez à profiter de faire le eras frp avec les téléphones samsung déjà avec les téléphones samsung qui ont des procédures médiathèques comme le a10s a10s a une procédures médiathèques déjà avec le a10s le code 0 étoile dièse ne marche pas vous pouvez directement travailler avec cette anglais avec cette logicielle avec vos téléphones à 10s donc si vous voulez formater votre téléphone vous pouvez travailler avec cette lucille votre téléphone samsung et si on a la partie ouaoui des remotes pour enlever les comptes ouaoui dont vous défendre ouaoui et on a l'unie à accès c'est donc je vais dire que l'unie à attendre d'ail passe dans le bail passe contenu si on a le savent format et on a plusieurs fonctionnalités à l'intérieur mais si on va sur la partie sept mois donc si on a plusieurs modèles à l'intérieur ici si on reste la partie 7 qualcomm tous on a pris sur la partie 7 qualcomm tous ici vous allez voir l'option qualcomm sortir si vous avez les téléphones qualcomm médiathèques isinocs à l'intérieur donc vous avez plusieurs fonctionnalités donc vous avez plusieurs processeurs comme ici on a l'oppo qualcomm donc si vous pouvez voir ici on nous a donné des informations ici au pot divas chipset qualcomm et mode test point donc vous pouvez travailler en test point avec vos téléphones oppo déjà si vous voulez voir le test point de votre téléphone oppo vous écrivez juste le modèle de votre téléphone sur google suivi du test point ça vous donnez les images du test point et on a le vigo opo xiaomi on a le news samsung donc ils supportent android 7 à android 12 et les chiffres 7 isinocs qualcomm et médiathèque donc si vous avez vous allez travailler en test mode test mode qui veut dire vous allez faire le aimable adb mode donc vous allez activer le adb mode donc on en utilisant le code étoile 10 0 donc c'est un peu ça et ici on a la partie samsung frp 1 si vous pouvez faire vos test points avec les téléphones samsung qui ont le posteur poils font donc vous pouvez faire le test point en enlevant le frp en test point mode c'est un peu ça donc qui veut dire aussi et des mondes et si on va si on répare ici sur la partie 7 on appuie sur open fastboot déjà fb convoyant là on écrit fb fb veut dire fastboot souvenez sur open fastboot on appuie ici open fastboot dès qu'on appuie sur open fastboot ici on va voir ici on nous donne le ride info donc vous allez pouvoir ride donc vous allez pouvoir voir les informations de vos téléphones que ce soit opo ou bien huawei xiaomi vivo c'est un peu ça donc si vous allez apporter de faire le ride info avec vos téléphones en facebook mode c'est un peu ça et si vous avez encore la profité d'installer vos pilotes donc votre driver avec cette leucine si vous venez sur la logo ici on va t'inquiéter pour plusieurs si on va vous allez cliquer sur de tous et si on vous allez cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier quand vous allez ouvrir l'emplacement du fichier ça vous amener directement là où est le fichier de l'ordre donc là où est installé le fichier dans votre ordinateur et ici vous allez monter vers vous allez basculer vers vous allez voir là on écrit driver driver qui veut dire pilote en français donc ici vous avez plusieurs pilotes à l'intérieur vous avez les pilotes médiathèques qualcomm samsung donc vous avez la possibilité d'installer vos pilotes ici si vous n'avez pas encore les pilotes installés dans votre ordinateur c'est votre objecteur niveau vous pouvez installer exactement les pilotes qualcomm samsung ici donc on a une pilotes samsung si je double clique ici bon c'est pas la peine parce que j'ai déjà installé dans ma machine donc vous allez juste installer si vous n'avez qu'encore installé ça dans votre ordinateur donc c'est un peu tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la coche d'option en se retrouvant pour une autre vidéo vous êtes bien sûr bypass test b142 bye bye